hey c'est Romain on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors avant tout j'aimerais vous dire que je sais pas quand est ce que cette vidéo sortira d'accord mais cette mise à jour dont je vais vous parler de snapchat elle est sortie le 5 juillet 2017 et c'est la version ici comme vous pouvez voir 10.12.0 d'accord et donc elle est sortie le 5 juillet alors j'en ai le 6 et il y a des nouvelles choses intéressantes dessus c'est pas une mise à jour qui ne sert à rien il y a des nouvelles fonctionnalités dessus et vu que j'ai vu que vous aimez bien les vidéos sur snapchat juste sur les mises à jour et bien je vous en poste une avec la nouvelle mise à jour donc je le ferai quand il y a des mises à jour avec des ajouts de fonctionnalités pas quand c'est des mises à jour merdiques où il y a juste des corrections de bugs et des ajouts mineurs de filtres ou des trucs comme ça non là il y a trois nouveautés qui sont intéressantes et j'aimerais rajouter quelque chose c'est que je vous ai montré pour la map qu'il fallait penser comme ça donc si jamais vous savez pas encore vous en servir je mettrais la petite vidéo ici que j'avais fait pour la map mais j'avais oublié de vous dire que ça marche ici aussi donc si vous faites comme ça voilà vous intéressez sur la map et pareil ici pour les stories vous pouvez le faire ici ici et ici c'est quand même pratique imaginons que vous êtes sur une conversation et vous voulez savoir où sont vos amis directement au lieu de devoir faire comme ça et comme ça ce qui rallonge le temps de une seconde ce qui est quand même énorme vous pouvez le faire directement ici bon en soit c'est plus pratique c'est tout ce que ça fait maintenant les nouvelles fonctionnalités c'est que vous pouvez alors il faut d'abord aller dans les réglages puisque moi sur un de mes autres comptes ça ne marchait pas puisqu'il fallait que j'allais dans gérer autorisation et si vous devez faire bon les contacts je m'en fiche presse papier appuyé pour activer d'accord après ça restera comme ça en rouge vous le laissez faut qu'il marque et désactiver en gros pour que ça marche donc on retourne ici voilà ça sert à rien de m'ajouter sur ce compte là puisque je ne vous ajoute pas en ami et je ne réponds pas mais les snaps sont bloqués personne ne peut m'envoyer de snap donc du coup mon snap c'est Ironman off voilà je prends un snap et comme vous pouvez voir on a plusieurs options déjà il nous en propose une qui est de mettre un arrière-plan alors ici on clique ici sur arrière-plan et là vous voyez qu'il y en a plusieurs alors j'imagine qu'ils seront mis à jour régulièrement donc là imaginons vous voulez faire comme si vous êtes derrière dans une prison ou quelque chose comme ça et bien vous pouvez faire comme ceci pour les mettre et les vos amis verront donc ce snap comme ça et vous pouvez bien évidemment écrire par dessus si on enlève cet outil là je crois je crois qu'il faut le confirmer pardon voilà donc on va ici on confirme voilà après vous pouvez ajouter fermer des trucs vous pouvez faire ce que vous voulez en fait avec cette option c'est à dire ajouter et ça vous savez déjà c'est ici si vous entourez ça va le prendre et vous on va effacer l'iPhone est-ce que ça marche oui ça nous met totalement n'importe quoi à côté donc ça marche pour certains trucs et ça marche pas pour tout c'est pas magique non plus voilà vous voyez ça bug un peu si je vais effacer l'ombre par contre là ça devrait marcher correctement moyen donc c'est encore je pense qu'ils doivent le perfectionner après vous avez les filtres hop j'ai envie d'enlever ça voilà ça me paraît bien comme ça et là je peux donc écrire en appuyant ici d'accord si vous appuyez ça ne va pas écrire à si c'est juste mon snapchat petit bug à cause d'us 11 en fait ici ça ne marchera pas parce qu'à ça mais là voilà c'est juste à cause de ça donc hop ça va la poubelle donc voilà vous pouvez ajouter vos filtres comme d'habitude de couleur tout ça mais en plus là vous avez des petites roses enfin des fleurs et voilà donc il ya beaucoup de filtres en ce moment ensuite un autre truc c'est de pouvoir ajouter des liens donc ça c'est assez utile par exemple si jamais vous voulez partager une chaîne youtube par exemple la mienne ou alors tout simplement partager votre snapchat donc là par exemple ça va partager mon snapchat qui permet de m'ajouter sur iromain off puisque je l'avais dans mon presse papier ça vous permet donc d'ajouter directement ou alors vous pouvez partager une vidéo de youtube un lien internet et en fait donc du coup on va le mettre hop on clique alors j'aimerais bien vérifier que ce soit là hop non c'est bon donc je vais retourner en arrière et si je l'envoie dans ma story les gens devraient voir ici bon moi je peux pas le voir mais normalement les gens devraient voir ici en bas le lien donc ils auront juste à faire glisser comme ça pour avoir le lien et ainsi pouvoir aller voir votre lien donc c'est une bonne fonctionnalité après il y avait autre chose que je vous avais pas montré qui est peut-être depuis un petit bout de temps c'est de pouvoir faire une story avec un périmètre c'est à dire que seul un certain nombre de personnes donc on va faire test il peut y avoir un périmètre ou non vous pouvez choisir qui peut ajouter des vidéos donc par exemple et des photos donc par exemple je veux dire que iromain off iromain 5 et iromain us 10 peuvent et qui peut voir les mêmes personnes dont moi aussi bien évidemment donc vous faites créer une story vous pouvez mettre un périmètre qui limitera autour d'une certaine zone vous faites créer une story et ces personnes pourront mettre dans cette story des snaps d'accord et au lieu que ce soit tous vos amis qui puissent les voir ou alors tous leurs amis et bien il n'y aura que vous d'accord donc vous pouvez bien évidemment dans les fait que là j'ai ici enlevé qui peut regarder supprimer la story et éditer le nom bien évidemment comme vous voulez et donc ici vous avez depuis par qui elle a été créée quand vous êtes ajouté par une story vous pouvez savoir qui a créé cette story et qui vous a invité dedans et donc vous appuyez pour ajouter un snap vous prenez un snap vous le mettez dedans et comme ça seules les personnes qui sont dans cette story c'est à dire que tous mes amis que j'aurais ajouté dans cette story pourront voir cette story d'accord donc c'est à dire que imaginons que là j'ai pas mis Lucifer et bien Lucifer ne pourra pas voir cette story là alors que si je mets dans ma story et bien normalement il pourra voir donc ça c'est une alternative au fait de bloquer des gens enfin bloqué entre guillemets puisque vous pouvez empêcher que certaines personnes puissent voir vos stories donc je vous montre quand vous vous savez pas ça m'étonnerait mais bon donc ici vous allez dans voir ma story vous faites mes amis vous faites personnaliser et vous enlevez une personne que vous n'avez pas envie d'y voir vous les parer comme ça allez ça dégage et voilà j'ai fait le tour des nouvelles fonctionnalités d'accord le truc du lien je trouve ça assez utile pour pouvoir partager surtout quand vous avez pas mal d'amis que vous voulez envoyer par exemple à aller voir cette nouvelle vidéo que j'ai vu sur youtube ça peut vous servir par exemple la vidéo d'aï romain vous faites regardez c'est archi bien vous copiez le lien vous le partagez hop dans votre story et les gens ont juste à faire glisser au lieu de chatter ça vous emmènera directement sur le lien et vous pourrez voir le lien directement depuis l'application snapchat voilà j'ai fait le tour des nouvelles fonctionnalités j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like surtout si vous voulez d'autres vidéos de ce genre pour les nouvelles mises à jour que ce soit pour snapchat ou pour d'autres applications les mises à jour majeures bien évidemment je vous l'ai dit ça je ferai pas pour des mises à jour où il ya juste des petits correctifs de bugs ça sert à rien et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo je sais pas quand est ce que vous la verrez parce que j'ai d'autres vidéos que j'ai déjà filmé hier et qui sont peut-être mises avant peut-être après d'accord donc quand vous verrez cette vidéo salut à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao